Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que j'avais envie de vous faire. Je vais vous présenter des livres qui, selon moi, sont indispensables pour tout passionné d'Egypte ancienne. Je précise avant de débuter que je n'ai aucun partenariat ni rien avec quelconque personne. C'est juste mon avis, objectif, en tant que passionné. Il existe des centaines de livres traitants de ce sujet, alors si jamais vous avez connaissance de livres dont je ne parle pas, mais que vous jugez indispensables, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Débutons avec le livre de Cyril Aldred, Akhenaton, roi d'Egypte. En légèrement plus de 300 pages, l'auteur vous donnera une vue complète d'Akhenaton et de son règne. Ce pharaon fut unique, comme vous devez déjà le savoir. Il voulut, suite à une vision en rêve, en finir avec le polythéisme si cher aux Égyptiens pour vouer un culte à un dieu unique, Aton. Ce faisant, il a totalement chamboulé l'histoire de l'Egypte et de ses habitants. Au travers de son ouvrage, paru en 1997, Cyril Aldred revient sur sa vie, son culte à Aton, et résume énormément d'études très détaillées sur ce pharaon. Le livre est disponible aux éditions du Seuil au prix de 37,10 euros, mais personnellement, et vu que c'est un ouvrage assez ancien, je vous conseille de le chercher sur Amazon, où vous le trouverez facilement pour une quinzaine d'euros, frais de port inclus. Pour continuer, je vous propose l'Egypte des pharaons, livre écrit par Brian Fagan avec Kenneth Garrett, qui s'est occupé, lui, des somptueuses photographies présentes à l'intérieur. Ce livre vous embarquera en direction d'un pays magique, d'une époque incroyable, et vous décrira les 3000 ans que façonnèrent la légende de l'Egypte ancienne. Ce livre ne parle pas spécifiquement de tel ou tel dieu, de tel ou tel pharaon, cependant, il vous apprendra tout de la vie des anciens égyptiens, de leurs coutumes, de leurs croyances et de leurs rêves. Durant ces 287 pages, vous voyagerez dans le temps et on apprendra énormément sur le pays. Édité par la célèbre Nationale Géographique, ce livre est indispensable aux passionnés. Les photos présentes à l'intérieur sont d'une qualité incroyable et le papier glacé est en accord pour vous en mettre plein les yeux. Vous pourrez le trouver facilement en occasion pour 3 ou 4 euros sur Amazon ou le site internet de la FNAC, mais personnellement, et contrairement au premier livre, je vous conseille de l'acheter neuf à 38,50 euros. Oui, c'est cher, mais la qualité de ce livre est telle qu'il vaut largement ce prix-là. Si vous ne pouvez pas vous le payer, est-ce que vous le faire offrir ? Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je vous ai déjà parlé rapidement de ce livre dans le passé, « Livre des Morts des Anciens Égyptiens » écrit par Grégoire Kolpakchi est un indispensable de votre collection de passionnés d'Égypte ancienne. Il existe une pléiade d'ouvrages traitant le Livre des Morts, tous plus chers les uns que les autres, mais celui de Grégoire Kolpakchi, égyptologue de renom, est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur pour moi. Vous trouverez à l'intérieur une traduction quasi complète du Livre des Morts Égyptiens, des incantations et formules magiques qu'il contient. Une fois plongé dedans, vous vous croirez en plein service funéraire, comme si c'était le cas dans cette époque. Avec une longue introduction, cet égyptologue voudrait se décor de cette scène et vous explique avec passion la belle relation qu'entretenait les Égyptiens anciens avec la mort. Et encore mieux, ce superbe livre est disponible sur Amazon pour le prix de 8 euros seulement. Prix vraiment petit pour la qualité présente. D'ailleurs, les centaines d'excellents commentaires en dessous font tous dans le même sens. Ce livre est un chef-d'oeuvre du genre. On termine avec ce dernier livre, la mythologie égyptienne, écrit par deux femmes, Dandine Guyou et Jany Perret. Il est compliqué de trouver un livre résumant entièrement les principaux dieux de la mythologie égyptienne et en détail. Par exemple, vous allez trouver énormément de livres traitant d'Osiris, d'autres de Russe, d'autres de Seth, d'autres ou même Isis. Mais trouver un livre reprenant les biographies de nombreuses divinités égyptiennes et toutes présentes dans ce seul et même ouvrage est très compliqué. Cependant, ce livre qui est la mythologie égyptienne est un très bon compromis entre tout ça. A l'intérieur, les deux auteurs vous en apprendront énormément sur les dieux de l'ancienne Égypte, mais aussi sur les traditions, les coutumes et l'influence qu'ils avaient sur le peuple égyptien. Que vous soyez débutant ou connaisseur, ce livre ne pourra que vous plaire et parfaire vos connaissances sur ce sujet. Disponible sur Amazon à 7,50€, cet ouvrage de 500 pages sera parfait pour tous les passionnés d'Égypte ancienne. Alors, n'hésitez pas. Voilà pour cet épisode, j'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Hormis le second livre, l'Égypte des pharaons, les autres ouvrages que j'ai présentés sont tous d'un prix raisonnable allant de 7 à 15€ maximum. Je vous encourage vraiment à les posséder car ce sont des indispensables à tout bon fan d'Égypte ancienne. Comme j'ai dit au début, il y a énormément d'autres très bons livres et il se peut que je n'en connaisse pas, mais qui pourtant sont très bons. Alors, si vous avez un livre vraiment passionnant que vous jugez indispensable, surtout n'hésitez pas, allez en commentaire et parlez-en. Je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, portez-vous bien et à très bientôt pour replonger dans le monde mystique de l'Égypte ancienne. Merci. 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 Merci.